Musique Bonjour à tous, bienvenue à Vitel Pour la dernière de Terrain de Jeune Life de la saison Ça va Christophe, tu restes avec nous toute l'émission ? Bah écoute Gaël, ça tombe bien Parce que le cyclocross j'adore ça Moi j'en pratique Et je serai justement avec toi sur l'émission Pour profiter de ce bel événement Bah écoute, il faut qu'on se dépêche Parce que l'émission va commencer Écoute, on y va Allez c'est parti Je prends un peu d'avance Parce que je sais que t'es pas mal Allez dépêche toi Gaël, on y va Pour une première, c'est déjà impressionnant Sur les 4 courses élites Qui se déroulent tout au long du week-end Des cyclistes parmi les meilleurs mondiaux De la discipline se sont rués sur les inscriptions Ça nous promet des bagarres spectaculaires Terrain de Jeux est là, une fois de plus Pour vous faire vivre l'une des premières épreuves marquantes De la saison de cyclocross Épreuve qui doit beaucoup à Steve Chanel On vous raconte tout dans l'émission Vous retrouverez nos consultants Nos reportages et duplex Sans oublier le direct Pour ne rien rater de la compétition Restez avec nous Terrain de Jeux, le live vous ouvre les portes De cette grande fête sportive En vérité, Christophe est arrivé avant moi C'est normal et c'est comme d'habitude Bienvenue sur Viavo, j'ai sur la page Facebook De Terrain de Jeux en direct de Vittel Donc tout au long de la saison Vous avez été de plus en plus nombreux à nous suivre On vous en remercie Cette saison se termine en beauté Avec un événement sportif passionnant Raymond Chanel, le directeur sportif Du team Chazal Canyon 3G IMO Et organisateur de cette grande compétition De ce grand week-end est avec nous Bonjour, bienvenue Salut Et puis Christophe Bétard Donc grand cycliste devant l'éternel Et consultant de terrain de jeu Sera avec nous aussi pendant toute l'émission Bonjour à tout le monde Bonjour à toi Gaël Alors en deux mots Pour dire exactement ce qui se passe Raymond, pendant ce week-end Sur l'hippodrome de Vittel Expliquez-nous brièvement Comment vous avez concocté le programme Le programme a été contacté de telle sorte Que le maximum de courses se dispute en France Pour avoir un maximum de points essayés Donc c'est parfait On a six compétitions sur le week-end Qui vont apporter ces fameux points Donc jusqu'à l'instant Tout se passe très bien C'est parfait On va tout de suite développer un petit peu On va parler de l'organisation On va parler de Steve Qui est en train de courir en ce moment Avec le team Donc vous êtes le directeur sportif Steve, votre frère Pour ceux qui ne le sauraient pas Et la course Elitom est donc partie à 14h Il est 14h32 On prend des nouvelles tout de suite Avec Ludovic Bizia Qui rejoint la famille terrain de jeu Nous en sommes ravis Ludovic, alors où êtes-vous déjà ? Que faites-vous ? Et qu'est-ce qui se passe autour de l'hippodrome ? Oui, bonjour Gaël Bonjour à toutes et à tous Je suis ravi évidemment d'être parmi vous Sur cette épreuve sportive C'est une première pour moi Donc voilà, merci pour l'invitation Écoutez, un petit mot sur la course Il reste 4 tours Et est en tête le hollandais David Van Der Poel C'était le leader 17ème mondial Et en deuxième position Jentel Bekaert, un belge Et en troisième position C'est intéressant à suivre évidemment Antoine Benoit Le championnat de France junior en titre Et pour info, évidemment Steve Chenel Il était 10ème il y a quelques instants Il essaie de remonter Le but du jeu c'est d'être dans les 10 premiers Espérons pour lui évidemment qu'il y arrive On va suivre tout ça de très près Merci beaucoup Ludovic On va faire souvent appel à vous Notamment à ce début d'émission Parce que la course devrait arriver vers 15h Grosso modo Donc n'hésitez pas à prendre la parole Quand vous le souhaitez Alors, Raymond Un mot supplémentaire sur la course En train de se dérouler Le team Chazal est bien représenté Donc en dehors de Steve Dont on vient d'avoir des nouvelles Il y a aussi Yann Gras Et Mickaël Crispin Qui sont engagés Et Lilian Schneider Le petit nouveau du team Mickaël a fait un excellent départ Comme à son habitude Le circuit est rapide Donc il est dans le jeu Pour encore le podium Donc c'est parfait Vous les avez vus un petit peu ? Oui, c'est justement J'étais en train de regarder la course Parce qu'en fait Moi là, par rapport à vous deux J'ai une place qui est idéale Parce que j'ai vraiment Une vue panoramique sur le circuit Et effectivement Je reprends ce que Raymond a dit tout à l'heure Mickaël a fait un super départ Steve, on en a parlé un peu avec Raymond Quand c'est rapide comme ça Il n'est pas forcément Trop présent dès le début Mais il remonte tout doucement Donc là, je pense qu'il paye aussi Les efforts pour remonter devant Le décalage horaire Des courses qu'il a pu faire Aussi aux Etats-Unis Les semaines dernières Et puis Yann Gras Qui, je pense Commence à prendre ses marques Parce que le début de saison Pour lui Ce n'est pas forcément évident Je pense Et là Il prend confiance en lui Et ça va le faire Il n'y a pas de problème Alors, on va parler de tout ça En détail Avant, on va faire un petit focus Sur l'un des concurrents Qui est présent ce week-end À Vital Parce que Steve Compte de nombreux amis À force d'être présent sur le circuit Maintenant, ça fait un petit Je pense qu'il a Il a un beau carnet d'adresse Il a un beau réseau Et grâce à ça Aujourd'hui, on a vraiment du beau monde Et merci à Steve Et merci aussi à sa sympathie Parce qu'il est très communicatif Et je pense que grâce à ça Il a pu faire venir Pas mal de monde aujourd'hui Alors, sur le circuit international Justement, parmi les amis de Steve Il y a Simon Zaner Simon Zaner Simon Zaner est au cœur De notre rubrique Vupart Consacrée aux sportifs Qui viennent de loin Pour découvrir les charmes Des sites et des compétitions Vosgiennes Ici, il y a en particulier Des Belges et des Néerlandais Bien sûr Les grands spécialistes De la discipline Mais Simon, lui, est suisse Il a 36 ans Et les équipes D'Alabama Productions Ils l'ont rencontré Cette semaine Mon nom est Simon Zaner Je suis cycliste J'ai commencé avec le mountain biking Puis je suis allé à la cyclo-cross Et j'ai été un peu succès Et j'ai eu plusieurs médecins Sur la bike, j'aime la vitesse Vous pouvez aller très loin Avec votre propre pouvoir Avec vos muscles Et avec un bon matériel Et la cyclo-cross C'est pour moi La purest discipline De toutes les disciplines Parce que le plus important C'est que vous continuez Pour continuer C'est vraiment un explosif Interessant sport Et c'est ce que j'aime le plus Je suis la première fois My first met Steve At the world championships 2001 Et puis Et puis D'annu Et puis Au cours At cyclo-cross Races Et aussi A road races Je veux dire Je veux dire On est vraiment Je suis une bonne amie Au niveau Dans ces années Quand j'ai lu qu'il a dit qu'il a fait une équipe de cyclo-cross. Je pensais que c'était une idée brillante. Ses équipe m'a devenu plus grand et plus grand. Et puis, pendant le summer, il y a eu des news qu'il a organisé des équipes de cyclo-crosses en France. Et j'ai demandé à lui si je suis là-bas. Parce que j'aimerais vraiment être là-bas. Quand il a organisé quelque chose, ça va être bien. Ce que j'ai fait là-bas, c'était brillant. J'ai fait la région de Vosges. J'ai vraiment aimé le pays, les montagnes, les petites rues, les petites towns. C'est juste beau d'aller là-bas, et puis, si tu peux faire une race, c'est encore mieux. Les races que nous faisions ont été fantastiques, parce que le cyclisme en France est très près aux gens. Et tu as des jeunes enfants, tu as des vieilles d'aujourd'hui, et tout le monde est là-bas. Et c'est ce qui fait le cyclisme en France spécial, comparé aux races que nous avons ici, ou aux races en Belgique, les Néderlèdes. C'est vraiment une atmosphère familiale. Le futur de notre sport est seulement mieux si nous avons des gens comme Steve, dans beaucoup d'autres pays, qui font des bonnes races, qui font des grandes équipes, et qui font le sport où ils vivent. La course Elite Homme est toujours en train de se dérouler juste sous nos yeux. Raymond Chanel, l'organisateur et le directeur sportif du team Chadral Canyon 3G IMO est toujours avec nous. Christophe Bétard est avec nous au plateau. On va continuer ces discussions, mais avant, je vous propose d'aller retrouver Ludovic Bizia, qui est avec François Pratt-Tarieux, l'entraîneur de l'équipe de France. Tout à fait, Gaël, on a réussi à le choper très rapidement. Une question toute rapide. Sélectionnaire de l'équipe de France, évidemment, vous êtes ici venu en repérage en juin. La course a commencé depuis le début de la journée. La compétition, premier avis, qu'est-ce que vous en pensez ? On a un circuit qui est hyper visuel. Pour les spectateurs, je pense qu'on a une belle course relativement tactique. On voit que ça fait des courses relativement groupées. Donc pour nous, c'est un nouveau site qu'on découvre. Et pour la Fédération française du cyclisme, c'est important justement de développer de nouveaux sites. Et on espère qu'avec Vittel, on va avoir de belles années à venir. On pense évidemment, Gaël va en parler pendant l'émission, mais la perspective d'une manche de la Coupe de France l'année prochaine, c'est bon, c'est pire ? Ce n'est pas encore officiel, mais apparemment, des dernières nouvelles, c'est en très bonne voie. Donc au-delà de cette manche de Coupe de France, on espère que cette épreuve va être pérennisée dans l'avenir et que justement, on sera amené à avoir une ville de Vittel qui sera reconnue pour l'accueil du site Le Croce en France. Eh bien écoutez, a priori, vous êtes toujours les bienvenus à bras grands ouverts. Gaël, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Alors justement, on a Raymond avec nous ici, ça fait partie de vos ambitions, n'est-ce pas ? Alors, si j'ai bien compris, il y a même un programme qui est bien précis dans votre tête. Mange de Coupe de France en 2020, course UCI classée C1 en 2021 et Mange de Coupe du Monde en 2022, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est un programme qui peut… C'est la feuille de route, quoi. Ouais, qui est la feuille de route de Steve, on va dire ça comme ça, parce que Steve, il a toujours l'ambition de viser toujours le plus haut. C'est très ambitieux. Je pense qu'on verra, on fera le billet dans la fin du week-end, mais si on arrive à ça, on pourra dire qu'on aura quand même très, très, très bien travaillé. Je crois qu'on voit Steve justement au départ tout à l'heure. Je reviens juste un tout petit peu sur ce qu'on a vu dans le reportage de Simon Zahner qui était d'ailleurs passionnant. Concernant le cyclocross, il dit que c'est la discipline la plus pure du cyclisme. Qu'est-ce qu'il entend par là, à votre avis, Christophe, vous qui connaissez très bien la discipline ? Moi, je pense que par la discipline la plus pure, il veut tout simplement dire que c'est une discipline qui est énergétiquement très compliquée à gérer, parce qu'on est vraiment à fond tout le temps. Ça demande une certaine agilité sur le vélo. On passe des obstacles par moments qui ne sont vraiment pas évidents, des buts à pied, des marches, des planches. Là, c'est depuis notre plateau. On arrive à voir justement le passage de planche et les compétiteurs les passent en vélo. Il faut savoir qu'une planche fait 40 cm de haut et ils arrivent justement à sauter au-dessus de cette planche à 40 cm. Et il y en a deux l'une derrière l'autre. Et de là aussi, il y a aussi tout un respect de la discipline, parce qu'on est vraiment sur une activité cyclisme, avec tous ces éléments qui forment pour moi une discipline vraiment belle en soi, parce qu'on voit vraiment un spectacle. Parce qu'en plus de ça, en général, ça se passe l'hiver. Donc les temps climatiques, je vous laisse imaginer, c'est beaucoup de boue, c'est quelquefois de la neige, quelquefois des temps avec moins 10, moins 15. Donc c'est là où je pense qu'il exprime le fait que ça soit une discipline la plus pure. Oui, et là, on est en début de saison, donc on a un petit peu de chance. Et d'ailleurs, vous disiez que ça me fait un peu penser, en effet, au Cross Country en athlée, en termes de... Oui, c'est vrai, parce qu'on a eu l'occasion de voir justement le championnat de France de Cross Country ici à Vittel. Et ça a donné certainement une idée à Steve lorsqu'il a fait le défi. Et c'est pour ça, je pense qu'il a dû rebondir sur le fait que ce site était vraiment approprié pour faire une manche nationale, voire internationale, de cyclocross. Après, comme dit Raymond, je pense qu'il voit haut, mais dans des buts d'atteindre vraiment le haut niveau, on n'est jamais trop haut. Je pense que je rejoins Raymond, mais je rejoins aussi Steve dans ce qu'il veut faire. Justement, vous lisez dans mes pensées, Christophe, parce qu'en effet, le cyclocross, qui a eu lieu ici en mars dernier, qui était d'ailleurs la première de terrain de jeu, le live de la saison, c'est lors d'un défi qui est donné par les équipes de terrain de jeu à Steve Chanel qu'il a donc couru ce cyclocross ici. Et c'est ça, donc, c'est au moment où il a couru cette compétition, il a fait cette compétition, qu'il a eu l'idée. Alors, il y a déjà eu quelques petites années, je ne sais pas si toi, Christophe, tu avais participé, il me semble qu'il y avait une coupe de Lorraine de VTT au niveau de l'hippodrome. C'est possible. Mais bref, c'était il y a longtemps, on a dormi entre-temps. Et quand Steve a fait le cross-country, où il s'est fait chambrer pas mal, parce qu'il avait perdu son défi, il me semble, le soir, il m'a appelé. Ils sont à peu près tous perdus, il faut qu'il y ait pas mal d'entre eux. Il faut qu'il y ait un bon par rapport à toi. Et en fait, le soir, Steve m'a appelé et il m'a dit, Raymond, tu sais d'où je viens, non ? Je lui dis, bah oui, tu viens de Vittel. Non, non, je viens pas de Vittel, je viens d'un site qui est exceptionnel. Et là, ça a commencé à monter en épingle. On s'est dit, ouais, tu verrais, t'imaginerais. Entre-temps, Steve, avec son petit franc-parlé, a pu tout de suite passer deux, trois petits messages à Christophe Morin et puis à Franck Perry. C'est le directeur du centre de préparation. Voilà, et au fur et à mesure, ça a monté, ça a monté. Jusqu'à un certain mardi où là, Steve me dit, viens boire le café, il faut qu'on regarde mon programme. Et il y avait un trou le 28-29 septembre. Et là, quand on raconte ça à tout le monde, tout le monde nous prend pour des fous. Mais ça s'est passé comme ça. C'est mon cas aussi. Ouais, c'est une heure et demie, il me sert mon café. Je lui dis, t'as rien le week-end là, Steve, on fait à Vittel. Et là, je lui dis, mais Steve, on fait à Vittel, quoi ? Bouge pas. Et en deux heures de temps, on a eu les accords, on va dire, de nos collectivités, de l'Union Circeste Internationale qui nous suivent parce que c'est Steve aussi. Et voilà, on y est. Ça me fout la chair de poule rien que d'y penser. Mais ça, c'est très fort parce qu'en six mois, parce que de mars à aujourd'hui, si je compte bien, ça fait à peu près ça, vous avez réussi à le monter. D'ailleurs, ça se déroule. C'est beau, c'est beau. Voilà, on y est, c'est bien. C'est des nuits blanches, c'est tout ça, mais le travail payé, c'est cool. C'est des nuits blanches et puis c'est aussi, comment dire, une organisation qui s'est mise en place concrètement depuis le début de la semaine. Ouais, ça a attaqué déjà dimanche dernier. Donc mes bénévoles ont débarqué avec un fourgon de piquet. Et là, je leur ai dit, c'est parti, on tisse la toile. Il y a eu des photos qui sont passées, où s'est moqué de moi parce que j'avais plein d'ampoules sur les mains, mais on a tapé les piquets, on y a été. Mais mes bénévoles ont fait un boulot exceptionnel parce qu'on dit c'est Steve, c'est Raymond, mais c'est surtout tous les bénévoles qui ont fait un travail exceptionnel. J'en ai 70 qui tournent. J'ai des petites dames, je ne sais même pas leur prénom, qui étaient ce matin depuis 8 heures au parking. Et les petites dames, j'étais les chercher à une heure et demie, j'aurais dit, mesdames, allez, ce n'est pas grave, j'ai personne pour vous relever, mais vous venez manger une barquette de frites parce que là, en six mois, je pense qu'on a fait un travail qui est digne d'une Coupe de France, que je fais un petit appel à François Trarieux, qui doit me valider la Coupe de France. J'espère qu'il se rend bien compte qu'en six mois, on a fait bien plus qu'une Coupe de France en termes de niveau. On avait dit avec Steve, on veut faire une première édition qui est digne d'une Coupe de France. Je pense qu'on est digne de bien plus qu'une Coupe de France. Et voilà, c'est super. Bravo, en tout cas, parce qu'on est assez épaté. Six mois pour faire ça, c'est très fort. Il y a une question que je me pose et à laquelle vous pouvez répondre tous les deux, c'est l'importance de la discipline aujourd'hui dans le panel du sport français. J'ai des souvenirs qui sont liés à ma génération d'une émission mythique qui s'appelle Stade 2 et dans laquelle tous les week-ends pendant l'hiver et l'automne, on avait des résumés ou des reportages de compétitions de cyclo-cross. Est-ce que cette discipline aujourd'hui est plus populaire qu'elle ne l'était à l'époque ou moins populaire, ce qui est, je dois l'avouer, mon sentiment de spectateur ? On va dire que le cyclo-cross subit la loi du fait qu'on ne soit pas sport olympique. Il est évident que le VTT est plus reconnu par rapport à ça. Maintenant, de là à dire que le cyclo-cross est une discipline qui est facultative, moi, ça me gêne. Oui, c'est-à-dire que c'est populaire, mais c'est plus difficilement médiatisé aujourd'hui. C'est difficilement médiatisé, mais je pense qu'on va surfer sur une vague qui fait qu'on a des coureurs maintenant qui viennent du cyclo-cross, qui sont, on va dire, les leaders mondiaux de toutes les disciplines. Je dis bien toutes les disciplines, aussi bien VTT, aussi bien route, aussi bien parfois sur la piste. Il faut savoir qu'un monsieur comme François Pervis, qui est multiple champion du monde de piste, qui est champion recordman du monde, à la base, vient du cyclo-cross également. Là, on va citer un exemple français qui est Julien Laphilippe, qui, je souhaite, va être champion du monde ce week-end. Julien Laphilippe, il était là à l'époque à Saint-Étienne-des-Rémiers-Monts, et c'est nous qui l'avons sorti. Et il faut savoir que le cross, maintenant, commence à revoir cette discipline parce que c'est reconnu pour faire émerger des jeunes. Et ça, il ne faut pas l'oublier, je pense que ça commence à monter. Justement, vous avez organisé des courses ce matin qui étaient dédiées aux jeunes. Donc vous êtes aussi dans le désir de transmission et de mise en avant du sport. Mais bien sûr, moi, je parle des cours juniors, mais il y a eu les minots, les gamins qui ont débarqué de 6 à 12 ans. Et vous pouvez parler à Steve, à moi-même, à tous les jeunes qui ont fait de l'école de vélo. C'est des souvenirs énormes. On les voit en images, là. Et ce matin, on était là très tôt avec les équipes de Via Vosges et d'Alabama Production. Et j'ai vu des gamins qui devaient avoir 7 ans, quelque chose comme ça, sur des vélos minuscules. C'était formidable. Sur des vélos qui sont adaptés à leur taille. Et c'est vrai que Raymond le dit, le plus important pour nous, c'est la base. C'est comme toute construction. Lorsque la base est bonne et qu'on arrive justement à fédérer ce sport. Parce que le cyclocross, c'est une discipline qui est vraiment difficile. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les conditions, elles ne sont pas des plus faciles. Et aujourd'hui, si on arrive justement à fédérer cette discipline avec de belles manifestations comme celle-ci dans notre département, je pense qu'on a tout gagné. Steve, Raymond, le cross-team, tous les bénévoles font un travail énorme. Et sa manière à lui de vouloir transmettre justement ce que lui a appris. Parce que Steve, il a un an de plus que moi. On a couru ensemble. J'ai fait des courses sur route. On court encore ensemble aujourd'hui. Et c'est sûr qu'à un moment donné, il va se retrouver dans une reconversion. Et sa reconversion, je pense qu'elle est toute trouvée aujourd'hui. C'est ça, c'est retransmettre, transmettre ce que lui, il a comme savoir pour justement perdurer dans le temps par rapport à cette discipline qui est magnifique. En attendant, il fait les deux. C'est-à-dire, il court et il transmet. Et alors, on va aller voir avec Ludovic où la course en est. Parce qu'on est à peu près maintenant à 10 minutes de la fin de cette course. Ludovic, où en sommes-nous, s'il vous plaît ? Tout à fait. Les coureurs de tête, évidemment, viennent de passer derrière moi pour entamer le dernier tour. Est en tête le belge Jantel Bakert. Suivi par le hollandais qui a mené évidemment la course jusqu'alors David van der Poel. Je le rappelle, 17e mondial. 3e position pour Antoine Benoît, le français, Coco Rico. Et 4e, Ryan Kamp. Voilà, ça sera les 4 hommes de tête qu'on va retrouver dans pas longtemps. Le dernier coup de jour est en cours. Merci beaucoup Ludovic. Alors, on se retrouve très vite, n'est-ce pas, juste après l'arrivée. Le temps de s'éloigner un tout petit peu de l'hippodrome. Vous connaissez le centre de préparation olympique. On en a parlé tout à l'heure avec son directeur Christophe Morin. Steve y a organisé un stage avec Christophe Bétard. C'était au mois d'août, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Fin août, Steve a fait appel à moi justement pour intervenir sur ce stage par rapport aux compétences que j'ai au niveau du cyclisme. Et ça a été vraiment une super découverte. Et justement, ce qui se passe aujourd'hui sur ce site de l'hippodrome, on en parlait au mois d'août. Raymond m'en avait parlé justement de cette initiative de faire ce projet en deux heures de temps. Le temps de passer les coups de fil et d'avoir les autorisations. Et je pense qu'il y a vraiment une dynamique autour de la ville de Vittel avec Christophe Morin, avec Franck Perry, qui est vraiment porté dans le sport en général. Mais là, franchement, c'est l'occasion d'avoir un site formidable. Vous nous avez fait notre jingle du magnéto, le jingle hors champ. On va montrer dans ce magnéto que le cyclocross est une discipline qui n'est pas que physique et qui est aussi extrêmement technique. Regardez, c'est un reportage de Jean-François Verrier avec les équipes d'Alabama Production. Un champion de France comme guide, forcément, on l'écoute. Il a certes cédé sa tunique bleu-blanc-rouge, mais son titre national acquis en 2018 confère une belle expertise à Steve Chanel, véritable prêcheur du cyclocross en France, à travers son team, mais aussi ce stage de perfectionnement monté cet été sur les installations sportives de Vittel. Dominique Arnoux, Christophe Mangin et maintenant Steve Chanel. Les Vosges ont plus que partout ailleurs enfanté des champions de cyclocross. L'objectif de ces trois jours et demi, justement, c'est de faire du perfectionnement. C'est tous des compétiteurs, tous des gens qui pratiquent déjà le cyclocross et qui ont envie de progresser sur ces trois jours et demi. L'idée aussi, c'était de venir ici à Vittel sur le CPO pour préparer l'événement de fin septembre avec les deux crosses internationaux. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils lèvent l'avant, ils laissent retomber l'avant et ils lèvent l'arrière. On va déjà faire ça. C'est une discipline technique et qui dit technique dit plein, plein, plein de paramètres à maîtriser, à essayer de contrôler, notamment par exemple les départs. Une seconde gagnée sur chaque élément technique, ça peut faire facilement sept à huit secondes. Mais ces sept à huit secondes qui seront gagnées pas forcément sur le potentiel physique, pas sur le travail et du volume horaire qu'on va faire pendant la semaine, simplement parce qu'on chope des automatismes. Et moi, l'idée, c'est vraiment de leur donner les outils pour qu'ils aient ces automatismes-là. Au total, une petite vingtaine de stagiaires, panel assez large, de 15 à 50 ans, mais majoritairement des jeunes, plutôt bon signe pour cette discipline réputée très exigeante. Ça permet justement à ces jeunes de se perfectionner davantage sur la technique de cyclocross même par rapport à tout ce qu'on peut voir sur les compétitions. C'est vraiment une plus-value pour le département et en plus Steve qui est lui une vraie référence dans le domaine, dans la discipline. Steve Chenel est un très bon cyclocrossman, c'est un professionnel du domaine, donc c'est intéressant de venir. On est plus sur une terre de cyclocross ici à proprement dire dans les Vosges. Et le cadre est vraiment, enfin le CPO, Vittel, ça change de ma région et c'est vraiment quelque chose à découvrir. L'idée, c'est vraiment de promouvoir ma discipline, de le faire au nom du team et puis de le faire sur le territoire vautgien de telle manière à ce qu'on puisse profiter des infrastructures, le CPO à Vittel, pour faire du perfectionnement pour les jeunes. Et franchement, c'est top parce qu'il y a un bon groupe et après trois jours et demi, on sent qu'il y a une vraie progression. Du vélo, mais pas que. Lors de ce stage de quatre jours, le bassin olympique du CPO était visiblement trop tentant. Quelques longueurs au programme avant de reprendre le spécifique cyclocross, sans grimacer, bien sûr. Bien, bravo Christophe, ça avait l'air d'être dans un très beau stage. Bravo à Steve aussi. Et puis, on accueille un nouvel invité parce que Raymond Chanel est reparti planter des piquets. C'est ça, je pense qu'il a fort à faire justement au bord du parcours et il endosse bien justement son rôle de manager. On est bientôt, on est à quelques instants maintenant de l'arrivée, donc on va bientôt repartir en direct. Mais avant, on présente Flavien, Flavien Gerdol, qui est médecin et qui a été aussi chargé du suivi de l'équipe de France de cyclocross à la Fédération française de cyclisme. Tout à fait, tout à fait. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. J'entends que ça arrive. Est-ce que Ludovic est déjà prêt ou pas ? Pas encore. Alors, on va retrouver Ludovic un tout petit peu plus tard. Alors, cette activité, Flavien, auprès de la FFC, de la Fédération française de cyclisme, est-ce qu'elle vous prenait un temps considérable ? Vous ne le faites plus maintenant, mais vous n'étiez que deux si je me souviens, si le site de la Fédération française de cyclisme était à jour, dans la discipline du cyclocross, c'est ça ? Alors, oui, il y a plusieurs médecins pour l'équipe de France de cyclocross. Moi, c'était il y a un an et demi. J'ai suivi pendant deux ans l'équipe de France de cyclocross. Donc, on va en déplacement, sur les stages également. Donc, j'ai commencé par Pontchâteau. C'était un très beau site aussi en France. Et puis après, on est parti. On avait stage à Fuji en Italie et pour les championnats du monde également, qui étaient au Luxembourg. Donc, oui, ça a fait une belle expérience, en tout cas, pour moi. Je vous écoute attentivement. Moi, je regarde en même temps les images, parce que là, on voit la ligne d'arrivée. Donc, Ludovic, dès que vous êtes prêt, vous n'hésitez pas à nous couper. Donc, je voulais savoir pourquoi vous aviez... Est-ce que c'est vous, tout d'abord, qui avez choisi cette discipline ? Et si c'est le cas, en quoi ce sport vous intéressait-il plus que les autres dans le cyclisme ? Alors, le choix du cyclocross, il n'était pas inné. Et j'avais un collègue qui était aussi médecin du sport à Nancy, le docteur Fronzaroli, qui était médecin de l'équipe de France, de Piste. Et puis, en discutant avec lui, on voyait que c'était super convivial comme travail. Et donc, à un moment, il m'a proposé d'intégrer l'équipe de France de cyclocross. J'ai tout de suite dit oui. C'est une expérience exceptionnelle. On rencontre des sportifs d'une grande qualité. C'est vraiment super. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix de participer. Alors, pendant deux ans seulement, j'aurais aimé faire plus, mais voilà, il y a un deuxième médecin qui est aussi présent. Et voilà, on passe le relais quand il le faut. On va retrouver Ludovic Bizia en métier, dans l'oreillette. Nicolas Frédard, qui est présent. Justement, moi qui ai la chance de voir le circuit, il est juste en face de nous avec le vainqueur. Ah, ben voilà. Oui, on vous voit d'ici. Bravo. Ludovic, c'est à vous. Gaël, allez, je vous interromps rapidement. Évidemment, la course est terminée. Le trio de tête, David Van Der Poel, Jentel Bekaert et troisième, troisième, quatrième, pardon, Antoine Benoît, donc le seul français parmi les quatre premiers. Allez, un petit mot sur cette course, évidemment. Ah, c'était très rapide. J'ai fait une section de boyaux. À mon avis, ce n'était pas le bon choix. je leissais dans tous les virages. Je n'arrivais pas à rester au contact du groupe et ça m'a coûté très cher parce qu'à chaque fois, dans tous les virages, je prenais deux, trois mètres et deux, trois mètres sur chaque tour, ça fait des bons mètres. Et c'est ça qui me fait payer sur la fin à ne pas réussir à accrocher un pot de jamb ou la première place. Mais bon. C'était serré. Oui, c'était serré. Après, c'est difficile de faire des écarts sur un circuit comme ça. Ça roule. Il y a beaucoup de trop de virages. Oui, il y a beaucoup de virages, mais du coup, c'est difficile de faire des gros écarts et il faut mettre vraiment des bonnes relances et c'est vraiment difficile de décrocher les mecs. Pour une première ici à Vitell, c'est pas mal, alors ? Oui, 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 c'est pas mal. C'est sûr, ça fait bien travailler pour les prochaines échéances à venir. On vous y retrouvera assurément maintenant que vous connaissez le terrain et les pros comme vous, forcément, seront au rendez-vous. Le terrain est au rendez-vous, l'organisation est au rendez-vous. Oui, oui, c'est sûr, l'organisation est au rendez-vous. Les coureurs aussi sont au rendez-vous pour faire le plus beau spectacle pour le public. Allez, merci. Bonne continuation. Gaël, je vous revois. Merci beaucoup, merci beaucoup, Ludovic. Antoine Benoil, vous le connaissez bien, n'est-ce pas ? Oui, c'était justement un ancien du team Chazal l'année dernière qui a été champion de France, Espoir, et qui aujourd'hui est dans une équipe belge, il me semble, et du coup a passé un cran supérieur pour justement avoir une structure peut-être un peu plus importante que ce que lui apportait le team Chazal Canyon. Mais après, je pense que c'est une progression, on va dire, logique par rapport aux moyens mis en place et par rapport aux déplacements qu'il a pu faire et qu'il va pouvoir faire maintenant dans sa nouvelle équipe. David Van Der Poel, vainqueur, ça ne vous surprend ni l'un ni l'autre, j'imagine ? Pas du tout. Non, non, je pense que la logique est respectée. Maintenant, demain, il y a une deuxième course, donc on va voir si la logique sera respectée encore demain. mais je pense que, voilà, comme l'a dit, j'ai un peu entendu ce qu'a dit Antoine, c'est un circuit qui est relativement compliqué, physique, parce qu'il y a beaucoup de relance et pour faire la différence sur ce type de circuit-là, il faut vraiment s'employer, il faut vraiment, je pense, être très fort physiquement pour justement faire des gros, gros efforts. mais comme ceux qui sont devant ont quasiment pas tous le même niveau, mais sont relativement bien placés sur les courses où ils ont l'habitude de se rencontrer, voilà, pour chacun, je pense que c'est compliqué de faire une grosse, grosse différence sur ce type de circuit. Justement, on a abordé la partie technique, on va pouvoir aborder la partie un petit peu physique, parce qu'on a la chance d'avoir Flavien, qui est donc un spécialiste en la matière. Un bon coureur sur route, est-ce qu'il a nécessairement les qualités physiques pour performer en cyclocross ? Alors, c'est pas du tout le même effort. On voit bien, les efforts sur route, c'est long, il faut énormément travailler donc tout ce qui est endurance et là, sur le cyclocross, comme le disait Antoine, il faut beaucoup relancer aussi, donc il faut énormément de résistance pour enchaîner les efforts et c'est deux filières qui sont complètement différentes. Alors, ils travaillent les deux à l'entraînement, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Forcément, s'il n'arrive pas à tenir une heure, il ne tiendra pas toute la course, il n'arrivera pas à faire toutes les relances qu'il faut. Donc voilà, c'est vraiment, c'est un sport complet. Vraiment, le cyclocross, il faut avoir les deux. Quand on dit une filière, grosso modo, c'est les muscles rapides et les muscles lents, c'est ça ? Ouais, alors, ce n'est pas les muscles en soi, c'est des groupes de fibres musculaires. Donc on a des groupes de fibres rapides, des groupes de fibres qui sont lentes et puis on a des indéterminés qui peuvent varier, passer à la fois en fonction de l'entraînement rapide, en fonction d'autres entraînements lentes. Donc voilà, les fibres rapides, c'est pour tout ce qui est explosivité et puis les fibres lentes qui sont principalement sur un métabolisme qui est aérobie, on utilise de l'oxygène. Voilà, là, c'est pour de l'endurance, les efforts longs. Parce qu'on le rappelle, contrairement à une course qui est sur route qui dure en moyenne, on va dire, trois heures, grosso modo, là, c'est un effort violent, rapide, de 50 minutes, une heure, grosso modo. C'est une heure, sur des courses comme ça, Edith, c'est une heure de temps. En régional, c'est 50 minutes. Maintenant, c'est vrai que sur un temps court comme ça, on pourrait croire que c'est facile parce qu'on se dit, bon, 50 minutes ou une heure, ça passe très vite. Mais c'est là où, justement, Flavien le disait, c'est ces filières énergétiques. En fait, c'est en fonction, en fait, de l'effort physique produit par rapport à la fréquence cardiaque. Forcément, vous imaginez que sur des relances où on demande sur 10-15 secondes de se mettre en sprint, le rythme cardiaque, la fréquence cardiaque va tout de suite augmenter et il y a un essoufflement qui va se mettre en place et du coup, c'est cette résistance, justement, à l'effort, sur des efforts violents qui vont être déterminants d'un individu à un autre. Je précise que puisque les hommes sont arrivés, le départ des femmes sera donné dans une dizaine de minutes. Grosso modo, c'est 15h15. Oui, 15h15 normalement, oui. Donc, on aura la possibilité de suivre également le départ des femmes. Est-ce qu'il y a des risques de blessures élevées en cyclocross ? Est-ce que vous avez été confronté à ça ? Alors, oui, malheureusement, et c'est principalement au départ. On le voit au départ, c'est une grande ligne droite et il y a un virage. Donc, il y a une horde de sportifs déchaînés qui arrivent dans ce premier virage à fond et il faut que tout le monde passe. Alors, ça frotte beaucoup. Ça fait honte de voir. Il y a les épaules, ça frotte. Et là, malheureusement, des fois, il y a des chutes. Alors, voilà, la chute en cyclocross, c'est toujours assez violent. Il y a le vélo du voisin, il y a les barrières qui ne sont pas loin, tout ce qui est traumatisme crânien. Je me rappelle encore une anecdote, c'était à Pontchâteau. Pareil, une grande ligne droite, premier virage, qui est un peu en dévers. Et là, il y a eu un gros carambolage et j'en discutais avec un coureur de l'équipe de France et il me fait, je suis tombé et je ne me rappelle plus les deux tours d'après. Alors, voilà, c'était impressionnant. Il aurait dû être arrêté, mais bon, il est remonté sur le vélo, il est reparti, on ne l'a pas vu. Voilà, c'est comme ça. C'est un sport très dangereux. Oui, non, après, il ne faut pas effrayer non plus les téléspectateurs qui nous regardent. Ça fait partie des risques. Voilà, ça fait partie des risques. C'est un sport très spectaculaire parce que c'est vrai, il peut y avoir des chutes vraiment assez spectaculaires justement par rapport au terrain sur lequel on évolue. Mais c'est vrai que quelquefois, ça arrive, il y a certaines clavicules qui cassent, il y a certains poignets qui peuvent être également... Oui, c'est rien. C'est pas bien grave. On est tellement bien fait que ça se répare. Mais il est vrai que, pour ma part, j'ai fait les championnats de Lorraine en 2013 avec Julien Absalon et j'étais juste derrière en deuxième position. J'étais à 15 secondes de lui. Malheureusement, il chute bêtement dans un dévers en descente et il chute lourdement, il se casse la cavicule. J'arrive donc premier, j'ai été champion de Lorraine Elite de cyclocross. Voilà, comme quoi, tant que la ligne n'est pas passée, la course, on ne sait jamais ce qu'elle va nous délivrer comme résultat. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est très spectaculaire. Il peut y avoir vraiment des chutes qui nous laissent avec certaines blessures. Là, on est en début de saison. Pour préparer une compétition comme celle-là, comment on s'y prend précisément ? Alors ça, c'est une question qui est difficile. Et puis chacun a sa propre réponse. Tous les coachs ont leur réponse. Il y a des sportifs qui vont aller sur route. Oui. On voit Van Der Poel, il fait des courses sur route, Van Der Poel aussi. Donc voilà, il y a un bon prépare foncier. Et puis, il y a tous les entraînements au quotidien. Il faut faire aussi le spécifique pour préparer justement cet effort où ils n'ont pas l'habitude sur la route. Et ça, c'est le coach qui prépare tout ça. Et moi, je n'interviens pas sur ce versant-là. C'est un métier. OK. Bien compris. Bien compris. On va en profiter parce que je crois que Ludovic Bizia est avec Daniel Mangas qui est la voix du cyclisme. Elle se passe avec plus de 40 ans, je crois, qu'on est habitué à Daniel. Quand on arrive sur une épreuve de cyclisme, en général, sa voix, elle est reconnaissable entre mille. Et honnêtement, c'est vraiment un monsieur avec une culture générale du cyclisme très impressionnante. On va encore entendre cette voix grâce à Ludovic. Et en plus, on aura l'image, c'est formidable. Ludovic, c'est à vous. Autrement, je fais les 4 jours de la guerre, les Coupes de la France, les Champs de la France. Ah, pardon. Ah, pardon. Je ne vous entendais pas. Je suis désolé, Ludovic. J'étais persuadé que c'était le micro. Daniel Mangas, historique emblématique du Tour de France il y a encore quelques années. Je ne vous présente plus. Un petit mot déjà. C'est la première fois que vous commentez une course de cyclocross sur un hippodrome ? Oui, absolument. Et ça fait près de 50 ans que je commente. J'ai commenté sur des hippodromes, mais c'était Freddy Martens contre un cheval. C'était Daniel Morellon contre un cheval, mais un cyclocross c'est une première. Forcément, vous étiez au bonne loge là-haut sur la cabine en hauteur. Un petit mot sur cette course ? Parfaite. Une course magnifique, géniale, avec deux couarts de l'équipe Corando Circus, donc David Van Der Poel et Antoine Benoit qui ont pris leur responsabilité, qui d'emblée ont voulu faire une sélection, ils y sont parvenus. Puis le moral, l'hargne de Steve, Steve Chenel qui a réussi à entrer dans le top 10, pourtant ça n'a pas dû être facile aujourd'hui parce qu'il a arpenté le terrain à pied puisqu'il a tracé avec tous ses amis parce qu'il voulait faire une belle organisation. Donc je pense qu'il faudra, il fait 9e aujourd'hui, mais il faudra compter sur lui dans la première Coupe de France qui aura lieu en terre bretonne à côté de Rennes à la Mézière. On va le retrouver Steve en plateau dans quelques instants. Satisfacité Générale pour l'organisation ici à Vittel, vous revenez quand vous voulez. Moi je reviens avec plaisir parce que j'ai des souvenirs parce que j'animais des étapes du Tour de France ici, mais c'est vrai que c'est un site merveilleux. Aujourd'hui, on accueille une épreuve internationale, mais je crois que c'est la volonté sûrement des organisateurs de viser plus haut. C'est le parcours idéal. On est un témoin oculaire tout au long de l'après-midi, on voit tous les événements, tout ce qui se passe, la course se passe devant nos yeux, donc c'est magnifique. On n'a pas le temps de tendre le micro au public, mais le public était évidemment en ombre et le spectacle qu'au rendez-vous. Merci beaucoup Daniel Mangias, à très vite. Merci à vous deux. Flavien, juste avant de vous remercier, on aurait pu discuter bien plus longtemps encore, mais malheureusement l'heure tourne. Est-ce que vous connaissez Charles Planet ? Vous savez bien sûr, à 8 ans, il a été diagnostiqué diabète 1, insulino-dépendant. Aujourd'hui, il a 25 ans. Vous l'avez déjà rencontré parce que c'est un Vosgien, il est originaire du syndicat. Alors j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois et il m'avait impressionné par sa maîtrise de sa maladie et par ses performances. C'était... Voilà. Il arrive à allier les deux et c'est exceptionnel. Il mérite toute notre reconnaissance et c'est vraiment un très grand sportif. Eh bien Charles Planet, justement, on va s'y intéresser tout de suite. Il est donc originaire de la commune du syndicat, il est licencié à Romirmont, il a 25 ans, il a participé à des courses aussi prestigieuses, prestigieuses par donc Milan-Soremo ou encore le Tour de Pologne dernièrement. Il a d'ailleurs porté le maillot blanc à poids rouge du meilleur grimpeur et je crois qu'il a fini avec le maillot du meilleur combatif. Le portrait de Charles Planet, c'est un sujet réalisé par Alabama Productions. Je suis Charles Planet, j'ai 25 ans, je suis cycliste professionnel au sein de l'équipe Novo Nordisk. Ici, nous sommes au syndicat, chez mes parents, en terre vaugienne. Je suis licencié au club de Romirmont depuis mes débuts, j'avais 8 ans. Maintenant, je suis toujours licencié à ce club. C'est maintenant d'ailleurs mon père qui est le président. Mes parents m'ont toujours suivi tout au long de ma jeunesse et aujourd'hui, je suis toujours au club, fidèle à mon club Vosgien à Romirmont. Alors, c'est bon ? J'ai commencé le VTT par multidiscipline, c'est-à-dire que je suis passé par le TFJA, qui est le Trophée de France des jeunes VTTistes. Tout mon début est passé par le VTT, c'est ça qui m'a donné les bases de techniques. Le cyclocross, le VTT, c'est vraiment ce que je faisais toute l'année. Je suis passé par les deux saisons à chaque fois. C'est quelque chose que je n'oublie jamais. Dans la saison, je n'oublie jamais de retourner sur quelques courses de VTT, quelques courses de cyclocross, une des disciplines que j'apprécie énormément. Et en plus, à chaque fois que j'y vais, c'est sans pression. Donc, c'est vraiment beaucoup de plaisir. Il est où, ce style ? Il est parti 2 ou 3e ligne, je crois. Il est là, à gauche. Ouais, ouais. Oh, le chantier, toi ! Pendant de nombreuses années, j'ai été vraiment focalisé sur le VTT jusqu'à mes années espoir. Et ensuite, j'ai commencé à être attiré par la route et j'ai eu l'opportunité de faire un stage de deux mois aux Etats-Unis dans cette équipe Novo Nordisk. C'est grâce à ce stage que j'en suis arrivé là aujourd'hui. J'ai envoyé mon CV entre guillemets sportif en début d'année 2013. Ils m'ont invité à faire un stage là-bas et c'est ce qui m'a permis, grâce à mes résultats aux Etats-Unis, de pouvoir signer dans cette équipe professionnelle qui est composée uniquement de coureurs diabétiques. C'est maintenant ma sixième année dans l'équipe et voilà, c'est toujours une grande fierté de représenter les Vosges partout où je vais dans le monde. J'adore toujours revenir ici pour m'entraîner, retrouver l'école Vosgien et le cœur de la nature. À chaque fois, entre mes déplacements, j'essaie toujours de faire un petit saut ici pour faire un petit résumé de mes courses avec la famille, tout ça et de se relaxer ici, c'est ce que j'aime. Et Raymond Chenel nous a annoncé tout à l'heure que Charles Planès s'était renseigné pour savoir s'il pouvait prendre le départ demain. Est-ce que vous nous le confirmez, Steve ? Je ne sais pas si je peux le dire. En tout cas, il m'a demandé un vélo de cyclocross pour essayer de faire la course élite demain. Donc, ce serait une belle surprise s'il venait. Attends, David ! Alors, Flavien Gerdol nous a quittés, Steve Chenel est arrivé avec Simon Zana. Il passe là, on va l'inviter David Van Der Poel. Peut-être que David Van Der Poel qui a donc remporté le premier cyclocross international UCI classe 2 organisé par le team Chazal Canyon 3G IMO va venir nous rejoindre. C'est ça, c'est l'esprit cyclocross. J'ai demandé à Simon avant le départ s'il pouvait venir sur le plateau parce qu'on est les deux plus vieux du parcours et c'est génial parce que c'est l'esprit cyclocross. Bonjour David. Il y a Simon et là, il y a David qui passe et c'est super sympa. Bravo David. Je lui laisse ma place j'aurai le temps de parler moi. Alors, d'accord, vous allez donc ce que je vous propose c'est que tu te mettes si vous voulez bien avec Christophe et vous allez pouvoir partager le micro. Très bien. Bien, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. On fait connaissance. Je ne sais pas si vous parlez français. Oui, oui, pas de problème. Oh, formidable alors. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de l'organisation Steve Chanel ? Comme j'ai dit la location ici c'est super, c'est parfait, il y a beaucoup de place. Le circuit pour moi un peu, il y a trop de virages mais bon, c'est un peu personnel et il y a encore du temps pour changer aussi. Donc je crois pour une première fois il y a beaucoup d'organisations qui peuvent apprendre quelque chose d'ici. Simon, quel sentiment vous avez après avoir participé à cette première épreuve ici ? Aussi, un peu trop de virages parce que quand on est vieux on perd l'accélération un peu. Non, mais une très, très belle ambiance et aussi beaucoup, beaucoup de coureurs des autres catégories qui crient pour nous une très belle ambiance avec M. Mangia aussi. Alors c'était vraiment cool. Oui, et puis le site est relativement agréable. Nous d'ici, je dois avouer que comme on ne fournit pas d'efforts monstrueux, on en profite. J'espère que pour vous c'est le cas aussi. David ? Oui, comme je dis, pour les spectateurs aussi ici c'est une location super. Il y a de la place, on peut regarder presque tout le circuit donc c'est super. Steve ? Trop de virages aussi. Mais ça, ça ne tient qu'à vous, cher ami. Je vais appeler mon petit frère quand même. C'est lui qui a tracé. Non, mais c'est vrai que comme dit David et Simon, l'espace est très agréable et super. Maintenant, pour une première édition, c'est très bien d'avoir le retour des champions parce que si on veut monter en pression, faire la Coupe de France, une Coupe du Monde, il faut plus large, moins de virages, peut-être faire des obstacles artificiels. Mais en tout cas, je pense qu'il faut prendre un excellent départ sur ce parcours. Après, quand on est derrière, c'est plus difficile pour remonter. Mais ça donne des indications pour demain et c'est génial de pouvoir se frotter dès la fin septembre avec des coureurs du top 15 mondial. C'est génial, c'est super. En ce qui vous concerne, Steve, on parlait tout à l'heure brièvement avec Raymond. Vous revenez des Etats-Unis, vous êtes encore un petit peu en délégé décalage horaire, j'imagine. Ça ira mieux demain ? J'espère. Moi, j'ai pris le choix d'aller aux Etats-Unis parce que beaucoup de coureurs ne vont pas là-bas comme David, comme son frère Mathieu, comme Marcel Meysen. Il y a beaucoup de coureurs. Simon n'a pas été aux Etats-Unis. C'est des points pour le classement de la Coupe du Monde assez faciles à prendre, j'ai envie de dire, parce que normalement, ils sont devant moi. Donc, j'en ai profité. Mais c'est vrai que ce week-end, l'après-midi, c'est là où j'ai envie de dormir un petit peu. Mais bon, c'est comme ça, encore 3-4 jours de récupération. Et puis après, j'espère augmenter un petit peu mon niveau de performance et pouvoir suivre un maximum les champions la semaine prochaine à Aigle, en Suisse, chez Simon, et après à Berne pour la Coupe du Monde. Je ne doute pas de l'amitié que vous portez tous les deux à Steve ni de l'intérêt que vous portez au département des Vosges qui est le plus beau département de France. Mais le fait que la course puisse permettre de remporter des points UCI, vous a-t-elle aussi incité à y participer ? Bien sûr, oui, ce n'est pas l'objectif le plus important pour moi. Pour moi, c'est un week-end idéal pour commencer ma saison. pas les coureurs les plus forts du monde, donc ça donne l'opportunité pour essayer de gagner. Le début, c'est toujours difficile. On peut s'entraîner comme on veut, mais le premier cyclocross, c'est toujours dur. Donc là, ce week-end, c'est idéal pour moi pour commencer. Simon ? Le même pour moi. Il me faut quelques courses au début de saison. Je n'ai pas couru trop pendant l'été sur la route et sur le VTT. Maintenant, demain et encore une semaine, j'espère d'être au niveau. Steve, de votre côté, le fait d'être directeur d'une équipe, organisateur d'une compétition et coureur, est-ce que vous êtes obligé de multiplier votre énergie par trois ou est-ce que votre énergie se divise par trois ? Figure-toi, tu as oublié le métier le plus difficile mais le plus agréable, c'est papa. Parce que quand je suis rentré mardi, je voulais dormir les matins mais il y avait l'école et il fallait se lever. Non, honnêtement, j'ai toujours été comme ça. Si je ne fais rien, si je ne fais que du vélo, je stresse, je me mets beaucoup de pression et en fait, moi, mon énergie, c'est dans le sport, c'est j'essaye d'être le plus généreux possible, d'être avec ma famille, de faire le maximum pour les coureurs. Moi, je suis admiratif de David, de Simon, de tout le monde. maintenant, je suis un vieux donc il faut que je transmette aux jeunes donc c'est top, c'est très fatigant mais quand ça s'arrête, je ne suis pas bien donc il faut toujours qu'il y ait quelque chose, toujours quelque chose à faire. Simon, tout à l'heure, je crois que c'était dans le reportage qu'on a vu, vous parliez, on a parlé du département, je ne vais pas en faire des tonnes non plus mais c'est vrai que je crois que c'est vous qui disiez qu'il y avait ici une ferveur, que c'était très familial, qu'il y avait quelque chose que vous ne vous retrouveriez pas forcément ailleurs. Vous avez ce sentiment aussi David ? Oui, oui, pour moi, c'est une des raisons que j'aime bien venir en France, en Suisse pour faire le cyclocross. J'ai bien sûr l'équipe, les sponsors qui ont beaucoup d'intérêt de courir en Belgique ou en Hollande mais ça me permet quand même d'ici de me battre pour la victoire et c'est tout à fait différent que les grandes cyclocrosses en Belgique. Il y a beaucoup plus de stress, c'est les mêmes parcours chaque année, les mêmes coureurs chaque année donc j'aime vraiment faire des week-ends comme ça et je suis dans une équipe là où ils me donnent l'occasion de le faire donc pas toujours mais des fois. Ok. Et David et Simon ont déjà fait le tour d'Alsace mais sur la route ils utilisent la montagne des Vosges et là maintenant ils vont connaître la plaine des Vosges comme on dit donc pour le département c'est top. Simon a dormi à la maison hier soir, il a pris un grand bol d'oxygène quand il est arrivé à la maison. Vous sentez le potentiel pour 2022 parce qu'on le répète votre objectif pour 2022 Steve, objectif auquel croit Raymond à fond on est d'accord. votre objectif pour 2022 ? Oui, après c'est sûr ça ne peut pas être le même parcours pour la Coupe du Monde mais par exemple Adrie le père de David organise la Coupe du Monde à Augeride les championnats du monde je vais demander à David qu'il dise à son père qu'est-ce qu'il faut faire moi je pense qu'il faut qu'on prenne tous les conseils et qu'avec le site si on a l'argent derrière on peut faire un super parcours faire des passerelles faire des choses très spectaculaires parce que je pense qu'il y a vraiment le site pour ça et on a les bénévoles pour ça on a l'organisation pour ça donc voilà moi en tout cas en 2022 je ne serai pas sur le vélo ça c'est sûr Ah bon ? Qu'est-ce qu'il vous en a non ? 40 ans ah non 39 ans Simon tu seras toi ? Simon il sera on verra peut-être tu fais un course pour les masters on signale donc que l'élite femme la course élite femme est partie donc depuis maintenant 5 minutes n'est-ce pas ? c'est bien ça ? 5-10 minutes on a le premier tour donc on voit que le départ est très important et c'est une française qui est en tête je crois que c'est Perrine Closel donc voilà mais par rapport à tout à l'heure le terrain est en train de sécher donc même pour demain je pense que ce ne sera pas les mêmes conditions ce sera peut-être encore plus rapide et je pense que je vais dire à mon frère de déplacer quelques virages pour faire des plus grands virages pour que ce soit un peu moins serré une partie là-bas et on va on va faire quelque chose un petit peu différent pour demain mais je ne leur dis pas tout de suite ils verront demain demain vous reprenez le départ vous deux également ? oui oui bien sûr entendu très bien bon bah merci beaucoup je pense qu'on a fait le tour Christophe ? écoute je pense que tout ce qu'on a pu dire en début d'émission a été confirmé justement par nos champions par David ou Simon même encore par Steve ne serait-ce que pour la transmission de son savoir pour la transmission du cyclocross d'avoir des champions comme Simon et David aujourd'hui ici ça montre aussi l'attachement qu'ils ont pour cette discipline et la reconnaissance envers Steve par rapport au travail qui a été effectué donc merci à vous merci pour votre sincérité merci pour votre professionnalité on va dire aussi dans la discipline et demain sera une autre course donc on vous souhaite vraiment tout le bonheur d'accéder le mieux possible aux premières places et puis je pense que ça va être une belle compétition demain encore et puis demain il y a le cyclocross international du CI classe 2 organisé par le team Chazal Canyon 3GI de Steve Chanel Raymond Chanel et toute la famille Chanel et puis il y a aussi on peut le dire parce que c'est une info sportive il y a aussi le championnat du monde sur route qui a lieu avec votre frère qui participe n'est-ce pas entendu bon merci beaucoup et puis bonne continuation Steve bonne chance pour demain aussi bonne chance à vous deux pour demain et puis on vous souhaite le meilleur pour cette organisation sportive Steve on ne doute pas une seule seconde que vous allez rencontrer un nouveau succès merci Ludovic est-ce que vous êtes sur la lune d'arrivée je suis à vos pieds je suis juste derrière vous très bien est-ce que vous pouvez donner des petites nouvelles de l'état de la course de élite femme écoutez Steve Chanel je l'ai entendu il vous l'a dit très rapidement est en tête une française Perrine Closel derrière Verke Goussens pardonnez-moi pour la prononciation et en troisième position Marlène Petit et un petit mot pour évidemment la leader la meilleure des cyclistes qui étaient là aujourd'hui la belge Laura Verdonchotte elle est en huitième position donc là pour le coup un petit peu de moins bien pour celle qui était la favorite merci beaucoup Ludovic alors ça a été très clair on a été ravis de vous avoir parmi nous et on salue également Loïc Preganella qui normalement est ici et qui là est en train de travailler à Tozer en Tunisie sur une course sur un ultra trail que j'ai fait l'année dernière 100 km dans le désert de Tunisie donc là j'ai une grosse grosse pensée justement pour Loïc qui est en train de courir dans le désert sous 40 degrés bien qu'on aimerait bien avoir ce temps là ici mais j'aimerais pas être à sa place vu ce que j'ai vécu moi l'année dernière mais on était très bien ici et c'est grâce à vous Steve donc merci beaucoup encore une fois et puis je tenais juste quand même c'est vrai que depuis que je suis arrivé tout le monde dit merci c'est top c'est génial mais en fait je suis pas tout seul c'est très très important pour moi de le rappeler parce qu'en fait c'est moi qui récupère les lauriers mais en fait moi ça fait 15 jours j'étais aux Etats-Unis je suis rentré mercredi le parcours était tracé les bénévoles ont passé toute la semaine les services techniques de la ville de Vittel ont donné un coup de main incroyable à tout le monde le conseil départemental je fais pas de la lèche mais ils m'ont pas passé un seul coup de téléphone ils m'ont laissé tranquille justement pour que je puisse avoir ma vraie casquette de coureur donc moi vraiment merci merci du fond du coeur à tous ceux qui me donnent un coup de main et qui font que je puisse être vraiment uniquement coureur ce week-end parce que oui j'ai fait fonctionner mon carnet d'adresse oui je passe les coups de téléphone qu'il faut passer au bon endroit au bon moment mais sincèrement si aujourd'hui ça fonctionne c'est peut-être 1% de ce qui a été fait par tout le reste des équipes de l'organisation donc c'est surtout à eux et eux ils sont dans l'ombre donc c'est important de le souligner parce que c'est moi là qui passe à la télé machin mais si je suis tout seul il n'y a rien du tout c'est ça c'est sûr et certain par contre même chose pour nous c'était la dernière de terrain de jeu et d'ailleurs ça te disait pas de prendre un petit vélo Gaël et de faire un petit tour comme ça en défi mais avec grand plaisir et bien en plus on a notre marque de cycle qui est là donc ce qui serait bien c'est que vous coupiez pas les caméras trop vite et que Gaël nous fasse un tour après avec Christophe pour voir ce que c'est écoute je sais pas si t'étais pas là au début mais on a fait donc justement l'entrée en matière ensemble bon après on n'était pas sur le circuit mais comment je veux dire Gaël a enfourché justement le vélo je vous propose quelque chose comme je veux pas forcément qu'il y ait de témoin on va l'enregistrer et si je suis pas ridicule on le diffuse en attendant on va rendre l'antenne ça vous va ? et bien écoute ça va bien bon bah plus que jamais merci à tous ceux qui ont travaillé dans la ferveur et la joie pour construire cette belle émission qui est terrain de jeu Stéphane Touvenot et les équipes créatives du conseil départemental Dominique Renaud et tous les membres talentueux de Via Vosges Loïc Preguenella et les fourmis ouvrières survitaminées de Alabama Productions et puis bien sûr nos deux consultants préférés Christophe Bétard et Steve Chenel ce fut un plaisir ce fut un plaisir d'être à nouveau à un chaînon de cet ouvrage collectif c'était le dernier terrain de jeu de la saison le live donc dernier terrain de jeu le live de la saison le garçon n'arrive plus à lire ses fiches il est temps de finir la saison on vous donne des nouvelles pour la suite sur les réseaux sociaux portez-vous bien et à très bientôt merci encore à demain tout le monde ici à demain à demain